Ce que je voudrais qu'on fasse dans cette vidéo, c'est qu'on réfléchisse jusqu'à quelle distance on peut voir depuis la fenêtre d'un avion. Et pour poser le problème, il faut d'abord définir quelques grandeurs. Donc je vais te donner quelques grandeurs. Premièrement, l'altitude de l'avion. Puisqu'on considère un avion qui vole en vitesse de croisière à son altitude de croisière. Et donc cette altitude, c'est 10 km. L'avion est à 10 km au-dessus de la surface de la Terre lorsqu'il vole pour des longues distances. Et la deuxième grandeur qu'on va donner, ça va être le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre qui est approximativement de 6371 km. Donc le rayon de la Terre qui est une sphère est de 6371 km. C'est une valeur moyenne, puisqu'en fait la Terre n'est pas exactement sphérique. Mais on va considérer pour notre exercice que la Terre est une sphère. Je t'encourage à mettre pause dans la vidéo pour pouvoir réfléchir, essayer de résoudre le problème. Et ensuite, on va regarder la réponse ensemble. Bon, alors je suppose que tu as réfléchi à la question. Et pendant que tu réfléchissais, j'ai dessiné ce cercle. Et on va commencer par placer notre avion. On va le placer en blanc. Un avion, c'est plutôt blanc. Bon, alors bien sûr, la figure ne sera pas à l'échelle. Donc on commence par placer l'avion ici, à une distance de 10 km au-dessus de la Terre. Et j'ai dit que ce n'était pas à l'échelle. Pourquoi ? Parce que si j'ai le centre de la Terre ici, qu'on va faire en rouge. Eh bien, cette distance-là, le rayon, d'accord ? Il vaut 6371 km. Et si ça, c'est 10 km, eh bien ça, ça ne peut pas être 6371 km. Donc ce n'est pas à l'échelle, mais c'est nécessaire de tracer comme ça pour pouvoir voir. Donc maintenant, on va réfléchir à quel point on va essayer de placer le point à la surface de la Terre le plus éloigné possible de l'avion. Et donc, si on réfléchit bien, le point le plus éloigné à la surface de la Terre depuis l'avion, ça va être un point qui va être inclus dans une droite et qui sera tangente au cercle. Et une tangente passant par l'avion et le point de la surface du cercle. Donc si on trace cette tangente comme ceci, eh bien, on va déterminer le point d'intersection ici-là, ici-même. Et donc cette droite, qu'on va appeler D, pourquoi pas, elle est tangente au cercle. Le cercle qui représente la Terre, mais sur l'intessin, c'est un cercle. Donc ça va être le point le plus éloigné à la surface de la Terre, puisque dès qu'on est de l'autre côté, on ne le voit plus. On est en dehors du champ de vision, puisqu'il est caché par la surface de la Terre. Donc on va commencer par donner cette distance, là, entre l'avion et le point à la surface de la Terre, on va l'appeler X. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre sur ce dessin ? Eh bien, on peut déjà noter un rayon, le rayon qui passe par ce point, on va l'appeler, avec beaucoup d'imagination, on va l'appeler ce point P. Et donc, si on relie P au centre de la Terre, eh bien ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai aussi un rayon. Et donc j'ai aussi 6371 km. Et là, il faut que je me souvienne de quelque chose, d'une propriété d'une droite tangente à un cercle. Eh bien, cette droite tangente, elle est perpendiculaire au rayon passant par le point d'intersection. Donc ici, en fait, en réalité, on a un angle droit. Voilà. Et là, tout de suite, ça devrait te sauter aux yeux. J'espère que ça t'a sauté aux yeux. On a affaire à un triangle rectangle. On a dessiné un triangle rectangle. Et qui dit triangle rectangle ? Eh bien, on dit en général Pythagore. Et donc, on sait que la somme du carré des côtés d'un triangle rectangle qui sont adjacents à l'angle droit est égale à l'hypoténuse au carré. Donc ici, on a x au carré plus 6371 au carré qui est égale à 6371 plus 10 le tout au carré. Donc on va avoir ici 6371 plus 10, 6381. Et si on isole x, ça va nous donner x au carré. Si on isole x au carré, ça va nous donner x au carré qui est égale à 6381 au carré moins 6371 au carré. Et pour connaître x, il suffit de mettre, d'élever tout ça à la racine carré. Donc on va enlever notre carré et on va mettre le symbole racine carré. Donc x, la distance au point sur Terre le plus éloigné à un avion est 6381 au carré moins 6371 au carré. Donc si je fais le calcul à la calculatrice, c'est possible de le faire à la main, mais c'est un peu plus long. x, c'est environ égal à 357 km. Ce qui est relativement important. 357 km, c'est à peu près un tiers de la longueur nord-sud de la France. Donc depuis un avion, finalement, on peut voir à droite ou à gauche à une distance aussi lointaine de 357 km. Merci. Merci.